Un jour je serai le meilleur bresseur Je me battrai sans répit Après avoir fait le bonheur des joueurs en salle d'arcade, Pokéin Tournament arrive enfin là où les vrais fans de Pokémon l'attendaient. Et pour une fois que la Wii U peut se sortir les Pokéballs du Slip, hé j'ai dit du Slip, non, voilà merci, je disais donc, pour une fois que la Wii U peut se sortir les Pokéballs du Slip, il serait bête de s'en priver. Pokéin Tournament, c'est avant tout un titre réalisé par les producteurs des séries Tekken et Soul Calibur. Et comme le jeu appartient malgré tout à la licence Pokémon, on est en droit de se demander si cet opus est une vaste parodie ou, vu son pédigré, un vrai jeu de baston avec les techniques et combos qui font mal aux doigts. Que l'on se rassure, c'est bien le cas ! Pour cela, le jeu de Bandai Nanko s'articule autour d'un principe original appelé changement de phase, en en proposant deux durant les combats. D'un côté, celle dite de terrain, où les combattants se déplacent librement dans l'arène avant d'en découdre, et de l'autre, celle de duel, où la caméra bascule pour donner une vision latérale des combats, limitant les déplacements d'avant en arrière façon Tekken. Bien foutu, ce changement de phase automatique dynamise les rencontres, d'autant plus que chacune impacte de manière non négligeable sur l'efficacité de certaines attaques. Ainsi, en phase 3D, les techniques à distance ont plus de chances d'aboutir, alors qu'en 2D, le corps à corps bénéficie d'un bonus de dégâts. Au-delà de cette mécanique bien évidemment gratinée de possibilités de juggles sans Tekken allégé, Pokken demeure plutôt riche en possibilités et dispose de deux éléments intéressants, sans pour autant atteindre les sphères de l'extravagance. Des techniques de soutien qui permettent d'appeler, une fois une jauge chargée, un Pokémon en support qui peut soit balancer de gros dégâts ou infliger des malus ou bonus. Et la Synergie qui, toujours par l'intermédiaire d'un système de jauge, change la forme du Pokémon en lui octroyant un boost de dégâts temporaire et permet de balancer la technique ultime, très difficile à éviter et forcément Pokémortel. Mais malheureusement, si Pokken est un jeu riche en multi, toutes ces bonnes choses ne s'appliquent finalement que lors des combats à deux joueurs, tant les attaques de Synergie peuvent être considérées comme simples push to win. Pire encore ! Sur les 16 combattants disponibles, 3 d'entre eux, Drac au feu, Mewtwo et Shadow Mewtwo, sortent clairement du lot et se positionnent au sommet de la chaîne alimentaire. Et si à ses défauts, on ajoute le fait que l'IA n'évolue pas d'un pouce, oscillant toujours entre le profondément débile et le faussement malin, il faudra vraiment avoir du courage pour s'imposer dans les 5 ligues, proposant 150 combats, que l'on pourra pourrir en appuyant que sur deux boutons en contrôlant Mewtwo. Toutefois, Pokken Tournament n'est pas un mauvais titre, bien au contraire même. Mais pour en profiter pleinement, il faudra s'orienter sur son planche en multi et jouer avec des adversaires aimant jouer la totalité d'un rooster pour en savourer toutes les finesses. Car sans être une révolution qui perturbera l'univers du VS Fighting, celui-ci reste suffisamment efficace et technique pour satisfaire les fans et les amateurs de Castagne. Reste qu'il lui faudra sûrement vieillir un peu avant de dévoiler son plein potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada